Alors aujourd'hui je vais parler de la gastrite due au stress. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube sur les problèmes d'estomac et sur la gastrite où je donne beaucoup de solutions, où j'explique les causes de la gastrite, que faire, etc. Donc aujourd'hui je voulais me focaliser spécifiquement sur le stress parce que je vois vraiment dans ma pratique personnellement avec mes clients, les personnes qui me contactent pour des soucis de gastrite, pour des soucis d'estomac en général et je vois que vraiment dans la très très grande majorité des cas, l'élément déclencheur c'est un stress. Évidemment il y a aussi d'autres raisons, d'autres causes à la gastrite, on va aussi en reparler dans cette vidéo, mais ici c'est vraiment pour enfoncer le clou et pour que si vous êtes atteint de gastrite ou de soucis d'estomac quel qu'il soit, vous vous rendiez compte à quel point le stress, les chocs émotionnels sont liés à cette pathologie. Alors je sais bien qu'il y a plein de médecins qui vous ont sûrement déjà dit plein de fois que tout ça c'est dans votre tête, que c'est dû au stress etc. Je sais que beaucoup de gens qui ont des soucis chroniques de santé, ils n'en peuvent plus d'entendre ça, on leur a trop dit ça. Moi c'est pas ce que je vous dis, c'est pas exactement dans ce sens là. Dans un sens, oui c'est dans votre tête et oui c'est dû au stress, mais ça veut pas dire que ça n'agit pas physiologiquement sur votre corps et sur votre système digestif. Comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, il y a vraiment un lien physiologique, physique, direct entre ce qui se passe au niveau émotionnel et ce qui se passe physiquement dans la digestion. Donc je vais développer ça dans cette vidéo. J'ai pris plusieurs études qui nous montrent ces choses là. Alors ici c'est la première étude. Donc ils nous disent, Dans cette étude là, il ne parle pas seulement de l'estomac, il parle du stress qui impacte les autres organes digestifs également. Et c'est vrai, c'est une réalité qu'il y a beaucoup de soucis digestifs, notamment au niveau des intestins, qui sont eux aussi liés à un stress chronique ou aigu, à des chocs émotionnels. J'en parle notamment dans ma vidéo sur la rectocolite hémorragique. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Mais voilà, même si cette étude parle aussi des soucis de l'intestin liés au stress, je vais quand même me focaliser dans cette vidéo plutôt sur l'estomac. Mais donc je reprends. La recherche soutient une association entre le stress et les dysfonctionnements gastro-intestinaux, tels que l'altération de la motilité intestinale, comme la constipation par exemple, l'altération des sécrétions gastro-intestinales, la perméabilité intestinale, le flux sanguin et la répération de la muqueuse et la flore intestinale. Donc tout ça est impacté par le stress et c'est prouvé scientifiquement. Quand on vous dit que c'est dans votre tête, ça ne veut pas dire que vous l'imaginez. C'est réellement là et c'est réellement causé physiquement par le stress. J'insiste encore là-dessus. Ces associations suggèrent que le stress peut non seulement avoir des effets directs sur la qualité de vie et les dysfonctionnements ou symptômes gastro-intestinaux, mais qu'une dégradation de la qualité de vie résultant d'un stress chronique pourrait exacerber les symptômes gastro-intestinaux, contribuant ainsi à un cercle vicieux de stress et de maladies chroniques. Le stress entraîne les symptômes de maladie et la maladie entraîne un stress et ça entraîne un cercle vicieux. Le stress perçu dans notre échantillon était plus élevé que celui rapporté par 84% de la population. Ces personnes-là faisaient partie du pourcentage le plus stressé de la population. Donc ça veut dire que si vous êtes atteint de gastrite ou de problèmes digestifs quels qu'ils soient, il y a des chances que vous fassiez partie de ce petit pourcentage de 16% de la population qui est tellement stressé que ça lui cause des soucis digestifs. Il a déjà été rapporté qu'une mauvaise qualité de vie liée à la santé émotionnelle et physique est associée à une réponse moins efficace aux inhibiteurs de la pompe à protons. Donc ici ce que ça nous dit, c'est que si vous avez une mauvaise santé émotionnelle, mais aussi physique, vous aurez plus de mal à vous remettre d'une gastrite, notamment même si vous prenez des médicaments comme les IPP. Donc dans cette étude, il conseille la méditation, les techniques de relaxation, l'exercice aérobie et la psychothérapie pour cibler efficacement les processus psychophysiologiques liés au stress. Et ils nous disent par exemple l'activation sympathique associée. Donc ici ce que ça nous dit, c'est que clairement ces systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques sont directement liés à la digestion. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux fight or flight, comme ils disent en anglais, donc fuite ou combat. Le sympathique, c'est quand vous êtes en mode stress. Le parasympathique, c'est l'opposé, c'est rest and digest, donc le repos et la digestion. Il faut être en mode parasympathique pour pouvoir avoir une bonne digestion. Donc voilà, ici ce qu'ils nous disent, c'est que toutes ces activités qu'ils nous conseillent, la méditation, etc., ça permet de passer du sympathique au parasympathique. Maintenant, je passe à l'étude numéro 2. Le titre de cette étude, c'est la gastrite causée par le stress. Donc là, on nous explique c'est quoi le fonctionnement physiologique précis derrière ça. Trois substances prédominantes stimulent la sécrétion d'ions hydrogènes dans l'estomac pour produire de l'acidité gastrique. En numéro 1, on a le neurotransmetteur acétylcholine qui stimule les cellules pariétales par la voie de la phospholipase pour sécréter de l'hydrogène, ce qui entraîne une sécrétion d'acide. La source de l'acétylcholine provient du nerf vague. On vient d'en parler, le système nerveux sympathique parasympathique. Le nerf vague, c'est principalement lié au système nerveux parasympathique. Donc pour que ce neurotransmetteur soit correctement sécrété, il faut que vous soyez en mode parasympathique. Parce que ce neurotransmetteur qui stimule la sécrétion d'acide dans l'estomac et donc une bonne digestion dans l'estomac, il vient d'une nerf vague. C'est très important de le comprendre. Comme vous voyez, c'est pas juste, c'est dans votre tête. C'est que physiologiquement, si vous êtes stressé, si vous êtes en mode sympathique, ça va impacter votre digestion à cause de ce système sympathique dans lequel vous restez bloqué. Vous ne pouvez pas digérer correctement quand vous êtes en mode sympathique. La deuxième substance qui permet la production d'acidité gastrique. La gastrine est une hormone connue pour stimuler la sécrétion d'ions hydrogènes via le même mécanisme de l'acétylcholine. La gastrine est principalement sécrétée par les cellules G situées dans l'entrôme de l'estomac qui sont stimulées par la présence d'acides aminés et d'acétylcholine dans la lumière gastrique. Donc ça aussi, la gastrine, elle est elle aussi, elle dépend elle aussi de ce même neurotransmetteur dont on vient de parler, l'acétylcholine, qui provient d'une aire vague. Et enfin, l'histamine qui stimule les cellules pariétales à sécréter des ions hydrogènes. L'histamine est principalement sécrétée par les mastocytes des tissus gastriques environnants. Donc l'histamine ne vient pas d'une aire vague comme les deux premiers qu'on vient de voir. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait toute une vidéo sur l'histamine et l'intolérance à l'histamine. Je la mets sous cette vidéo si vous voulez aller la voir. Donc je continue. La dérégulation des mécanismes mentionnés ci-dessus peut entraîner une gastropathie hémorragique ou érosive également connue sous le nom de gastrite de stress. Une modification du pH peut perturber la digestion homéostatique qui se fait via le système nerveux autonome, parasympathique, sympathique dont on vient de parler, et le système endocrinien. Ça, c'est très important parce que, moi je le vois beaucoup, les personnes qui ont des soucis d'estomac, en particulier d'estomac, même plus que le reste du système digestif, je trouve, de mon expérience en tout cas, mais beaucoup de personnes qui ont des soucis digestifs au niveau de l'estomac, souvent ils ont des soucis au niveau du système endocrinien. Et généralement, ça va être soit les surrénales, soit la thyroïde qui sont impactées. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Vos soucis d'estomac, il y a de fortes chances que ce soit causé par un problème au niveau du système nerveux, vous restez coincé dans le système nerveux sympathique, et ou un problème au niveau de votre système endocrinien, donc hormonal, soit principalement surrénal, ou thyroïde généralement. Ça, je le vois beaucoup quand il y a des problèmes de thyroïde, il va y avoir des problèmes de digestion, ça peut être au niveau de l'estomac, mais ailleurs aussi. Mais voilà, souvent c'est surtout l'estomac. Donc entraînant une dérégulation du pH gastrique, dans le cadre clinique, cette dysrégulation est généralement due au stress physiologique, conduisant à une inflammation de l'estomac connue sous le nom de gastrite induite par le stress. Les patients atteints de gastrite induite par le stress se trouvent généralement dans l'unité chirurgicale de l'hôpital ou dans l'unité de soins intensifs médicaux ou chirurgicaux. Ces patients gravement malades ont généralement subi un stress physiologique lié à un traumatisme grave, à des brûlures graves, ou à un traumatisme intracrânien. Donc, quand on parle de stress, c'est tout type de stress. C'est le stress émotionnel dans la tête, entre guillemets, et le stress physique, ça a le même impact. Les deux types de stress vont impacter votre système digestif. Si vous avez un accident de voiture, si vous sortez d'une opération, etc., c'est un stress pour le corps, et donc ça va impacter votre système digestif, et en particulier l'estomac. La première étape du développement de la gastrite induite par le stress est la diminution de la résistance de la muqueuse aux radicaux toxiques. La réponse au stress du corps entraîne une atrophie de la muqueuse gastrique. C'est comme ça que ça commence. La qualité de la muqueuse de votre estomac se dégrade à cause du stress. Le flux sanguin vers l'estomac diminue et rend l'estomac plus sujet à l'ulcération. Un patient présentant une gastrite induite par le stress a généralement subi un événement physiologique stressant récent, tel qu'un polytraumatisme sévère dû à une collision importante en voiture ou une chute entraînant de multiples fractures osseuses. La gastrite induite par le stress peut également être provoquée par une maladie grave, comme une pneumonie ou un infarctus massif du myocarde. Enfin, les patients peuvent présenter une gastrite de stress après une chirurgie majeure. Il est pertinent de mentionner que certaines formes de facteurs de stress psychiatriques, tels que la dépression majeure non traitée, peuvent entraîner une gastrite de stress. Voilà, donc ça c'est une étude qui nous parle de ce type de gastrite qui est causée par soit stress physique, comme on l'a vu, soit stress émotionnel. Donc cette étude numéro 3 qui nous parle un peu de la même chose. Donc là, je vous ai juste sorti une phrase de cette étude. Les patients gravement malades, en particulier ceux qui présentent un traumatisme multisystémique, une lésion cérébrale traumatique, une insuffisance respiratoire et des brûlures graves, présentent un risque accru de gastrite dû au stress et d'ulcère dû au stress. Donc là encore, ici, il nous parle du stress plutôt physique qui impacte l'estomac. Dans cette étude, c'est une étude qu'ils ont fait en Éthiopie sur les patients d'un hôpital. Donc on nous dit, à l'échelle mondiale, 50,8% de la population des pays en développement souffre de gastrite. 34,7% de la population des pays développés ont des problèmes de santé dus à la gastrite. Donc dans les pays sous-développés, ils ont encore plus de problèmes que chez nous au niveau des problèmes gastriques. En général, la gastrite est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Cependant, une étude menée au Brésil a montré que 67,8% des femmes et 32,2% des hommes souffraient de gastrite chronique. Une revue systématique des pays africains indiquait que 38% des femmes et 18% des hommes souffraient de gastrite. Donc il n'y a pas vraiment de règle au final. En règle générale, on a tendance à dire que les hommes en souffrent plus que les femmes mais au final, on voit qu'il n'y a pas vraiment de règle. Les participants à l'étude qui souffraient de stress et d'anxiété étaient 2,168 fois plus susceptibles d'être à un état de gastrite plus élevé que ceux sans stress. Et à la fin de l'étude, ils nous disent les femmes devraient se reposer et dormir suffisamment et les hommes devraient s'abstenir d'adopter des comportements à risque entraînant du stress. Et ici, c'est un tableau qu'on voit dans cette étude. Donc là, j'ai entouré en rouge ce qui est important. Donc là, c'est ce chiffre-là dont on vient de parler, 2,168. C'est les participants à l'étude qui souffraient de stress et d'anxiété étaient 2,168 fois plus susceptibles d'avoir une gastrite que les gens ne sont pas stressés. En gros, deux fois plus. Donc si vous êtes stressé, là comme on le voit, le stress et l'anxiété vous rendent plus de deux fois plus susceptibles d'avoir des problèmes au niveau de votre estomac que d'autres personnes. Donc ici, au niveau des chiffres, c'est ce qu'on voit dans le chiffre le plus haut. Et bien justement, c'est celui-là. Donc ça nous indique quelle est la cause première de gastrite. Donc la cause première, stress et anxiété. La deuxième cause, c'est celle-là, c'est un manque d'exercice physique. Et je pense que les deux se rejoignent parce que faire de l'exercice physique, ça permet de... On a de la dopamine, on a de l'endorphine, on a des hormones du bonheur, on a des hormones de la récompense et ça permet aussi d'évacuer le stress, d'évacuer l'anxiété, d'évacuer les tensions dans le corps en fait. Donc je pense que les deux se rejoignent. Ensuite, on a le fait de manger des aliments très épicés qui arrivent du coup en troisième position. Ensuite, on a le fait de prendre des médicaments, on va en reparler, qui arrivent en quatrième position. Des substances, alors des substances, c'est des drogues. Donc dans cette étude, c'est une étude qu'ils ont fait dans un... Ciblée sur des étudiants dans un collège d'agriculture en Afrique. Le problème d'anxiété-stress, le café, le thé et l'utilisation fréquente de médicaments anti-inflammatoires tels que l'aspirine, l'ibuprofène, etc. avaient une association statistiquement significative avec la gastrite. Voilà, donc il n'y a pas que le stress et l'anxiété, comme on vient de le voir, c'est très important, mais il y a aussi le café, ça c'est connu, beaucoup de gens quand ils boivent du café, ça leur fait des brûlures d'estomac. Le thé, c'est moins riche que le café en caféine, mais il y a quand même de la caféine. Moi personnellement, je déconseille les deux pour quelques soucis de santé au niveau digestif que vous ayez, je déconseille et le café et le thé. Les médicaments anti-inflammatoires, ibuprofène, aspirine, d'afalgan, etc. Tout ça, c'est aussi connu, ça abîme très fortement l'estomac et aussi le foie. Dans cette étude, ici, c'est encore une étude qui cible des étudiants d'une université en Malaisie et on nous dit la fréquence de la consommation d'aliments épicés était la plus élevée de tous les autres facteurs relatifs aux habitudes alimentaires dans le cadre de cette étude, suivie de la consommation d'agrumes, les repas sautés et le stress saisonnier. Donc en fait, alors déjà, on va voir que selon les pays qu'ils étudient au niveau de l'alimentation, donc voilà, en Asie, en Afrique, ils mangent beaucoup plus épicés que nous, en Occident, donc c'est pour ça qu'on a ça qui ressort pas mal dans les études où ça se passe en Afrique et en Asie. Les repas sautés, le fait de sauter des repas, de ne pas être régulier dans la prise de repas, ça peut causer des problèmes d'estomac et le stress saisonnier. Et donc, ils nous disent cette étude démontre que l'incidence de la gastrite chez les personnes interrogées est saisonnière, en particulier pendant les examens. Voilà, donc si vous êtes étudiant ou même dans votre vie quand vous passez des examens très stressants, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus susceptible de développer une gastrite si vous avez le terrain pour. Et enfin, la dernière étude qui nous dit, donc là, c'est une étude qui a été faite en Arabie Saoudite. Les résultats de l'étude ont révélé une association significative entre le stress psychologique et la gastrite puisque 69,3% des patients souffrant de stress psychologique avaient une gastrite tandis que 62,6% des patients sans stress psychologique n'avaient pas de gastrite. Les résultats confirment les conclusions d'autres études selon lesquelles le stress psychologique augmente l'incidence de la gastrite et de l'ulcère gastro-duodénal car ils favorisent d'autres comportements à risque. Alors ça, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là puisqu'ils ne l'ont pas détaillé mais peut-être que le stress psychologique quand ils disent qu'ils favorisent d'autres comportements à risque c'est peut-être de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes mais ça, je ne sais pas, c'est une supposition parce qu'ils ne l'ont pas précisé dans l'étude. En outre, l'étude a révélé une association significative entre les médicaments anti-inflammatoires et la gastrite. 66,5% des patients qui prenaient fréquemment des anti-inflammatoires souffraient de gastrite. Ça, on vient de le dire, les anti-inflammatoires ça fait vraiment partie des premières causes de gastrite. L'étude a révélé que 66,7% des fumeurs souffraient de gastrite, ça aussi, c'est très important, tandis que 33,3% d'entre eux n'en souffraient pas. C'est quand même une grande majorité de fumeurs qui développe des problèmes de gastrite. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le tabagisme réduit la synthèse de la prostaglandine dans la muqueuse gastrique et diminue la fonction de barrière de la muqueuse gastrique. Voilà, la prostaglandine, c'est ce qui permet de freiner les sécrétions acides dans l'estomac. Ces résultats coïncident avec ceux d'une étude qui a montré qu'un risque accru de gastrite atrophique sévère et de métaplasie intestinale était statistiquement associé au tabagisme. Et ici aussi, dans cette étude, on a un tableau qui nous montre les causes premières de gastrite. La première cause, c'est l'infection à hélicobactère pylori. Alors ça, j'ai toute une vidéo sur ce sujet, je vous la mettrai en lien sous cette vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Et juste après, cause numéro 1, juste après hélicobactère, c'est le stress psychologique. Le stress psychologique. Vous voyez, ce n'est pas des paroles en l'air quand on vous dit que le stress peut causer votre gastrite. C'est dans les études, c'est prouvé, c'est prouvé, et encore prouvé, et encore prouvé, et encore prouvé dans des tas d'études. En numéro 3, c'est la prise de médicaments anti-inflammatoires. Le fait de boire des sodas. Le fait d'avoir des personnes dans votre famille qui souffrent de gastrite, forcément, s'il y a une tendance héréditaire dans la famille, vous allez plus avoir tendance à développer un souci au niveau de votre estomac qu'ailleurs, par exemple. Le fait de manger des fruits de manière irrégulière. Le fait de boire du thé ou du café de manière régulière. Le fait de boire des boissons énergisantes de manière régulière. Le fait de fumer. Voilà, ce sont les principales raisons dans l'ordre d'importance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, c'est prouvé. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo que la gastrite, les problèmes d'estomac, la cause numéro 1 ou vraiment l'une des premières causes. Et moi, encore une fois, c'est quelque chose que je vois quasiment tous les jours quand je reçois des clients en consultation. Les problèmes d'estomac démarrent généralement après un gros stress émotionnel ou physique. Après un accident de voiture comme on l'a vu, ça m'est arrivé. J'ai un client chez qui ça est arrivé. Après un divorce, après la mort d'un proche, etc. Donc, stress psychologique, stress physique. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments supplémentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. A bientôt. Salut !